Vous n'êtes pas prêts étant donné que je vais jouer un Ekaflip avec 100 dommages critiques au level 60 et je vais même monter à 100% de chance de crit sur mon corps à corps, bref ça n'a aucun sens. Je vais vous montrer tout ça et les dégâts sincèrement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez comme dégâts parce que vraiment pour le du level 60 je pense qu'on sera bien au-dessus. Bref on va jouer donc une panoplie avec des coups critiques surtout mais avec des transcendances de partout. On va jouer donc un casque du chaffeur 240 vitalité, la guenille avec une transcendance donc 8 de crit, un tutu rose transcendance 8 de crit, des ballerines roses j'en ai deux dont une 8 de crit en cas de besoin. Là j'ai mis de la vitalité pour pouvoir quand même gagner nos combats, on a quand même 4 PM ça peut être un peu compliqué. Ensuite amulet du xélor 8 de crit, anodin 8 de crit, j'ai anopé APM 55 vita, épée royale du bouffetou 8 de crit, bouclier du chaffeur fantassin 8 de crit et vous savez quoi je pourrais peut-être même mettre un bouclier exo PA, faut que je vois parce que certes on a 8 de crit etc mais en fait j'ai même plus de 100% de chance de crit ça n'a aucun sens bref et vous voyez donc les trophées avec le co-culte bien sûr. Bref on va lancer un petit combat et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je joue ce mod. Déjà pour mettre d'excellents dégâts on joue l'épée royale du bouffetou qui de base met du 548 à 594 qui a 79% de chance de crit de base. On a un sort qui s'appelle Yams et Yams c'est très simple si on crit il va me donner 21% de chance de crit pendant 3 tours. Alors bien sûr on va pas le crit à 100% tout le temps mais on a plus d'une chance sur deux donc c'est censé se passer là comme il se passe actuellement et là maintenant j'ai eu 21% donc je suis à 100% sur l'épée royale c'est totalement n'importe quoi on va se mettre une petite maîtrise d'armes mais surtout on a d'autres trucs qui peuvent être sympas je vais faire une petite bonne pioche pour essayer de tenter d'obtenir une carte O c'est important pourquoi parce qu'on a Baraka voilà j'ai réussi à en avoir une Baraka qu'est-ce qu'il nous dit en fonction du nombre de cartes O que nous avons sur nous on met des faiblesses critiques à l'adversaire à bas niveau c'est n'importe quoi alors on lui a mis 30 donc on multiplie par 4 on va mettre 120 dégâts en plus et hop on est à 711 à 775 de dégâts bref c'est n'importe quoi et on peut même monter jusqu'à 800 en fonction justement et bien d'écrites de nos petits sorts de Baraka et de comment se déroule la game bref j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça c'est parti directement pour les combats Avant de se lancer dans les combats un grand merci à Flexispot de sponsoriser cette vidéo Flexispot c'est une marque de bureaux assis debout et d'accessoires de bureaux pour vous faciliter la vie au quotidien Ils m'ont envoyé leur bureau E7 Pro et comme d'habitude c'est un pur bonheur Le tout premier truc que j'ai apprécié c'est le packaging tout est parfaitement organisé avec plein de petits objets bien utiles comme des organisateurs de câbles Et pareil les vis sont parfaitement rangées pour un montage sans prise de tête et en bonus par rapport aux autres fois un outil personnalisé bien plus pratique pour le monter plus facilement Par contre attention pour fixer le plateau au pied il faudra quand même une perceuse histoire de pouvoir faire les trous au bon endroit du plateau Et sinon après ça se visse tout seul avec dofus 3 qui arrive je ne peux que vous conseiller d'investir dans un bureau assis debout pour vous accompagner lors de vos longues sessions de farm Vous le savez ça fait des années que je teste les bureaux de Flexispot au quotidien Le fait de pouvoir jouer debout faire des travaux manuels cuisiner ou simplement se dégourdir les jambes et bah c'est un réel plus Retrouvez toutes les informations sur le bureau E7 Pro de Flexispot en description et commentaire épinglé En plus en ce moment du 14 au 20 décembre c'est le Black Friday chez Flexispot avec des tonnes de réduction Bref n'hésitez pas à vous faire plaisir c'est validé de mon côté Encore merci à Flexispot de sponsoriser cette vidéo et quant à nous retour au monde des 12 Ça m'audace pour commencer très peu de points de vie ceci dit elle est niveau 55 donc on va voir ce qu'on peut faire On va full avancer bien sûr le but c'est vraiment de réduire la distance avec notre adversaire On va mettre un petit bon du félin une griffe invocatrice on va piocher une carte et c'est très bien enfin en fait Bon qu'est ce qu'on peut avoir de mauvais sur roulette 2 PA Bon ça va en avant esquive PA au pire parce que je me dis que si on a des PM Bon il va fuir forcément dans le coin de la map donc ça nous arrangerait Enfin le chaton il va peut-être le soloter hein On en est là on en est là je vais mettre le chaton par ici alors ça le tacle pareil il est full air donc ce sera détofu Pareil il y a un chaton qui va se faire éclater la tronche et oui ça va permettre à l'eau ça d'invoquer C'est pour ça que bon je l'envoie mais j'aurais peut-être pu j'aurais peut-être pu en fait le garder comme boost PM Donc il faut que je garde ça en tête vu que j'ai que j'allais dire attends j'ai 6 PM non j'ai 4 PM avec le mod Effectivement mon chaton j'utiliserai peut-être plus comme réserve de PM ultérieurement C'est une bonne idée ça Sophie Albinos qui va avancer si il peut le faire reculer ce serait bien je vais l'utiliser pour m'avancer si possible Ah alors pas là là Ça me fait rien c'est rien ça y'a pas de soucis On va essayer de choper les crit tant qu'à faire Voilà super on a les crit donc on va pouvoir lui mettre une petite patate On a un PM de plus on va pouvoir venir par ici et en fait on peut se mettre dans le coin mais le coin va pas trop nous arranger Est-ce que ce serait pas le temps de mettre un château de cartes j'aime bien l'idée Un château de cartes c'est pas mal On va s'en faire Ok on va faire ça Un château de cartes du coup son coup en PA reste de 2 Ok parce que je crois que lors de la précédente vidéo j'ai dit que c'était 3 et je croyais sincèrement que c'était 3 Bon c'est pas très très grave mais au moins on le sait Une forme mode ok qui va être repoussée donc il va pouvoir réinvoquer un tofu Ceci dit attention j'en ai déjà tué un il en utilise un autre pour invoquer Arrêtant de le ponction C'est le premier combat hein d'accord No Jujerino C'est le premier tour mais ce qui est dommage c'est la map quoi je vais avoir beaucoup de mal à arriver à son contact quoi même en donnant tout ce que j'ai J'ai arrivé un peu trop tard pour pouvoir mettre un coup de cac intéressant Et là il fait un tofu doré mais malheureusement ça ne marchera pas monsieur ça ne marchera pas du tout Allez c'est parti hein moins 155 on va s'avancer d'une case encore un petit moins 153 je vais pas crit c'est un peu dommage Quel sort serait plus efficace ? Voyams si ça recrit c'est cool voilà ça recrit c'est toujours sympa Et derrière je ne sais pas quel sort serait efficace pour taper quelqu'un Il y a pelotage qui est vraiment sympathique Mais je crois que j'ai rien bon écoutez je vais lancer un tour rien on se casse peut-être Voilà ça met du moins 150 c'est bien 150 c'est suffisant Et je vais mettre le coup de cac là je vais mettre un coup de cac moi c'est important Le coup de cac Il va se mettre dans le coin il va essayer de changer de map Oh non ça va ça va au moins j'aurais juste besoin de gratter un petit pm Hop là on va venir par ici on va mettre la maîtrise d'armes Malheureusement on va pas pouvoir baraka on peut mettre qu'un seul sort à 2 pa Mais c'est pas grave parce qu'on met du 654 au cac Allez moins 605 bonjour et au revoir si je crite Et ce sera un au revoir let's go Bon première victoire on a 3 minutes on était contre un perso 55 Bon voilà c'est la vie mais vous en faites pas c'est parti pour les prochains combats Train Nénutroph level 83 attention au dococo qui est quand même extrêmement complexe Surtout avec autant de points de vie J'ai un peu peur je vais vous le dire j'ai un peu peur Attends est-ce qu'il a Dofus Sargentet j'ai pas vu de dococo ou d'effet lancé on verra bien ce que ça donne Peut-être qu'il ne se déclenche qu'au tour 3 Opportunité c'est du full air non ? C'est du full air avec un blaireau doudou pour avoir des dommages Ouais pourquoi pas hein C'est plutôt bien joué en vérité Surtout sur des petits sorts comme ça lui il va multiplier plein de sorts Bah je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire globalement Parce qu'il faut que je m'avance ça c'est sûr Que je tue ses invocations peut-être Bon que je m'avance c'est sûr On va venir par là on a de la portée autant en profiter On va lui mettre directement petit yams On va commencer déjà à fracasser un peu dans le tas Ça peut cri que c'est cool voilà il n'y a plus de truc Je vais mettre ça là je vais piocher une carte comme ça on en aura 3 pour un solide tourien Et je peux tenter une roulette En fait ça affecte le C'est quoi ? Des dommages poussés Bon personne ne va en profiter c'est très bien en soi Est-ce que je fracasse lui ou la pelle ? Je pense que la pelle va pas m'aider plus que ça Il est taclé il est pas du tout taclé Il est full air donc De toute façon il n'aura pas le temps de s'occuper de mon chaton Je pense qu'il y a moyen qu'il soit un peu arrogant Qu'il se dise ah 1200 HP je le tue en 2 tours Ce qui est pas faux Ce qui est pas faux Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire Le problème c'est que face à un adversaire comme ça Il va falloir que je met Oh la va chier Ok il met des opportunités à moins 116 Rappel le sort coûte seulement 2 PA et boost de 60 de puissance C'est incumulable Ouais il met une banqueroute Et 5 PA il va Attends il va faire quand même mettre un coup de cac là Non ok ok Il va juste remettre une opportunité Et l'abattement L'abattement qui retire des PA ça c'est vraiment catastrophique Je vous le dis on va mettre une maîtrise d'armes quand même Le problème c'est que Baraka je vais pas pouvoir le lancer Pour lui réduire ses résistances critiques J'aurais pu mettre beaucoup plus de dégâts sur ce tour C'est un peu dommage mais c'est pas grave Tout rien c'est 3 PA donc c'est pas grave On va garder aussi tout ça Hop là viens-y prends ton petit coup de cac A moins 610 Voilà c'est gratuit ça fait plaisir On pioche une petite carte en plus Ah c'est une carte qu'on avait déjà malheureusement Euh Eh mais attends du coup je peux le Baraka Hé hé Viens Très bien cette affaire Allez moins 188 c'est bon Il y a En danger mais là si si il y en a beaucoup Ceci dit je vais pouvoir me soigner un petit peu Bah un petit peu hein franchement c'est pas grand chose hein J'ai tellement consommé de carte Que finalement Il va falloir que je Attends si je coup de cac château Bah non parce qu'il m'a retiré un PA Oh sinon je pouvais coup de cac Château de cartou Rien Et me mettre plutôt bien Là je suis pas bien Là je suis pas bien du tout Parce que je peux avancer Est-ce que vous pensez que je peux le kill là Oh attends 200 je mettais du 600 Et je le tente hein Vas-y je le tente Il faut que je crit tout le temps Ça crit pas je suis foutu 200 200 Oh là 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 Attends mais en plus j'ai 100% hein On est d'accord c'est un bug hein Oui j'ai 110% de chance de crit Et ça va être la fin de ce Oh la vache ça va être la fin de cette enutrophe Je ne m'y attendais pas du tout On a fait un tour à moins 1000 A moins 1050 exactement Et level 60 je sais pas si vous vous rendez compte De la dinguerie que c'est Euh let's go Trop content Franchement c'est Je pouvais pas rêver mieux Oh on est contre un Forgelance Level 67 avec 1800 points de vie Donc j'espère sincèrement qu'on va le surprendre Surtout qu'il a un sort assez relou Qui va réduire les dégâts Bon c'est que pendant un tour On pourrait tomber sur un Fekka et tout Je ne vais pas trop me plaindre Il s'approche Ça ça me plaît Ça ça me va très bien Mais il va falloir aussi que je lui vire quand même Beaucoup C'est Alors il s'approche Beaucoup beaucoup Ça fait beaucoup là Ça fait beaucoup Oh il a Ok non il a prélu d'offrir Pas être un de valkyre Euh bah écoutez on va se booster On y va hein Allez c'est parti Non un petit crit Yams c'était pas le moment là Voilà c'était pas le moment de nous faire défaut Il nous a pas fait défaut Donc c'est très bien On va piocher une petite carte On a une carte haut Donc on peut patienter jusqu'au prochain tour On va faire ça Et j'ai lu claquer un petit réflexe Pour dire bonjour je pense Ça me paraît sympathique Comme ça on On essaye quand même de prendre de la distance avec lui Il est full air visiblement Bon il va finir à mon cac Ça c'est sûr On le sait On le sait pertinemment Cependant on peut quand même lui mettre Quelques petites claquasses Et mettre par ici Bon ça va pas changer grand chose Il va pouvoir venir Il a 1500 HP J'en ai 1200 Est-ce que je vais être capable D'en faire quelque chose Et ben réponse tout de suite On a un sacré coup de cac Pour le surprendre J'espère que ça le surprendra Plus qu'autre chose Je suis content aussi Qu'il ait été obligé De mettre un maelstrom Pour s'approcher C'est plutôt bon signe Euh Oh oui d'accord Du air de poux Bien vénère Level 67 Full opti Les gars je vais pas Euh Enfin sur le papier Je mets du 600 On pourrait dire que c'est gigantesque Mais j'ai pas les points de vie Pour tanker autant de dégâts Ça va pas du tout Je vais te prendre Un petit baraka Réduis tes résistances critiques Mon pote Et tu vas prendre un petit coup de cac Qui a moins 600 là Ça va commencer à bien faire Deux secondes là Non mais où il nous prend pour qui Ça va pas hein Passer son tour de face à nous là Bon ceci dit Il va pouvoir Il va pouvoir Malheureusement Ah il s'est déco Ah je pensais qu'il s'était foutu de nous Mais non il s'est déco Après Eh On gagnait jamais On gagnait jamais De toute façon je pense que je suis mort là 800 points de vie Ok je pense 118 236 Eh ça va en vrai Bon est-ce que je vous montre ce combat Ah je pense que je peux vous le laisser On est quand même face à un adversaire Qui est censé Ah ouais mais là tout pile pour être un deux valkyre Oh Non Oh bah alors là le prélude au fer Mon pote je suis désolé mais Il a pas vu mon coup de cac en fait Il a pas vu mon coup de cac Du coup je vais pouvoir lui rebalancer dans la tronche Oh non c'est beaucoup trop marrant C'est beaucoup trop marrant Allez tiens Prends un petit coup de cac à moins 591 Et ça va être Bah ça va être une victoire Bon Victoire en demi-teinte Chers amis Victoire en demi-teinte cependant Face à ce type de forgelance Avec notre mode fun On n'aurait jamais gagné Donc Écoutez on l'apprend Ça peut Ça peut arriver Bref allez c'est parti pour un nouveau Et on passe bronze 5 Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond Mais écoutez C'est parti combat suivant Et nous sommes contre un collègue Ekaflip Et il va falloir faire extrêmement attention Parce que Juste avant j'ai croisé un cras Je ne l'ai pas Enfin je ne l'ai pas touché Si je lui ai mis des dégâts avec mon chaton Voilà c'est tout J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit Et oui forcément Nos plus faibles points de vie Font qu'on meurt extrêmement vite Et sur une map à distance On nous fracasse Et bien ça peut être complexe Ceci dit là il nous a balancé son chaton Bah écoute Avec plaisir Il va nous servir à nous booster A faire notre tour sans trop Nous montrer Donc moi ça me convient Allez allez vas-y Tu peux nous mettre le moins 100 J'accepte C'est pas agréable Mais faut passer par là dans tous les cas Hop Allez on va se booster les crits Alors ce serait bien de crits Là Yams On n'a pas le temps On n'a pas le temps Voilà Merci pour le crit Ensuite je pourrais Qu'est-ce que je peux faire de spécial D'utile Bon déjà bonne pioche Je serai certain Oh un autre sort Oh alors ça c'est plus qu'utile Je vais mettre ça comme ça Mon chaton va le tuer Donc je vais me top cache Pour me soigner On va pas se casser la tête Autant essayer de profiter un maximum De tout ça Et de jouer On va jouer sérieux Je vais me donner 2 PM sur le tour On en parlait D'utiliser ce chaton Pour avoir une réserve de PM supplémentaire Et ça je trouve que c'est plutôt pas mal Leka a pas de sort particulier Enfin il a un sort en croix Donc je vais quand même me séparer au cas où Bon ça m'attendrait qu'il ait de quoi arriver jusque là-bas Oh ça arrive Il vient Let's go Je suis très content Je suis très content Notre adversaire qui fonce En plus il nous donne 100 d'agi Je vais roulette aussi Ça va sûrement nous profiter Donc let's go Je vais pouvoir directement mettre une maîtrise Une roulette et un yams Et ensuite le coup de cac Qui va faire bien plaisir Il a un tour rien Mais c'est pas un tour rien Plus qu'intéressant Donc tout va bien Allez on met la roulette en premier Pour voir ce qu'il va se passer C'est une roulette sans force Donc on va bien profiter de notre arme là On y va par ici C'est parti pour un petit Alors attends Je vais juste vérifier un truc On a une faiblesse On a moins 2 de match distance Ah bah oui Autant taper au cac du coup On lui met la barre à casse Elle lui retire des résistances critiques C'est parti Il a perdu 30 Et là regardez On dépasse la barre des 800 C'est parti Coup de cac à moins 793 Malheureusement un petit jet Mais limite on s'en fiche Parce que là L'Ekaflipi se prend une claquasse de forain Et maintenant Pour s'en relever Bon courage Il n'y a plus tout Rien Il n'y a pas de carte au dessus de sa tête Donc pas de château de cas Aussi peut-être Il a peut-être des cartes au dessus de sa tête Attendez Non j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Peut-être qu'on voit pas les cartes de l'adversaire Réponse tout de suite Ok on voit pas les cartes de l'adversaire Mais même si c'est un château de cartes Ça va pas créer suffisamment de points de vie je pense On va voir On va voir Je suis toujours boosté Je serai toujours boosté avec Yams Tout à fait Il s'est fait un petit château de cartes Comme on pouvait le pressentir Je vais lui mettre directement un réflexe On peut bonder du félin pour mettre un sort à 2 PA Mais est-ce que Oui dans tous les cas Le sort à 2 PA On s'en fiche Voilà l'important c'est qu'il soit boosté On a du 248 ici On a du 225 Je pense que c'est ça qui va taper le plus fort C'est parti Hop là Et le coup de cac pour finir Let's go Ça fait plaisir Punaise Il est tellement agréable ce build Il est tellement agréable Sérieusement Genre c'est trop trop cool Quand on a un adversaire qui est pas un cra Et qui forcément vous one shot Avant que vous ayez le temps d'arriver Le fait de pouvoir mettre un coup de cac Et voir l'adversaire se décomposer Alors qu'il y a 2 fois plus de points de vie que vous C'est trop cool C'est trop cool En tout cas J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus Je suis désolé je le demande beaucoup en ce moment Mais il y a Dofus Unity là Qui arrive dans pas longtemps Il faut tout donner Donc merci infiniment pour votre soutien Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Goûte au goûte au goût Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz